Comment débloquer la gorge trop serrée ? Alors ça, il ne faut pas que tu restes dans cette situation. Si ça t'arrive, ça va vraiment contrarier ton chant, ta voix ne va pas sortir comme tu veux et ça va te prendre la tête. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Et je vais te donner un exercice très pratique, très pragmatique qu'on va pouvoir faire ensemble tout de suite pour que tu ressentes la différence. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour se faire plaisir en chantant. Alors, l'histoire de gorge serrée, il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle. Peut-être que d'habitude, ça va, tu chantes et puis tout d'un coup, tu arrives à un passage où ça craint, c'est compliqué, ce n'est pas évident pour toi et là, tu sens que tout d'un coup, ton corps est en train de se crisper et là, ça se noue ici, ça se serre. Peut-être que c'est aussi avant de chanter, tu as de l'appréhension, tu as cette sensation de gorge nouée, ce n'est pas très libre ici, ce n'est pas confortable. Du coup, pour chanter, ce n'est pas super, tu n'as pas beaucoup d'aisance pour chanter. Donc, ça peut aussi arriver, tu as beaucoup chanté aiguë et tu sens que ta gorge, elle se serre et c'est compliqué et le problème, c'est qu'après, très difficile de revenir à une gorge détendue. Des fois, on parle de gorge ouverte, c'est une image, mais ça va être très compliqué pour toi de revenir à cette gorge détendue. Du coup, sur les morceaux d'après, ça va continuer à être galère. Ça par exemple, à la chorale, si tu as un morceau, tu sens qu'à cause d'un morceau, tu t'es crispé, tu as la gorge qui est maintenant serrée. Ça va être très compliqué de continuer à chanter pendant encore 45 minutes, une heure avec cette gorge serrée parce qu'en fait, le phénomène ne va faire que de s'amplifier et de s'aggraver. On va passer à l'exercice. Alors, l'exercice là, on va le faire ensemble et tu sais que je fais aussi des vocalises, des exercices d'échauffement. Donc, tu peux peut-être aussi commencer par ça les échauffements. D'ailleurs, je vais te mettre un lien, je vais t'en offrir. Je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo et si tu cliques dessus, tu vas pouvoir télécharger là d'ici la fin de la vidéo. Tu auras reçu un lien avec des échauffements que tu vas pouvoir faire à la maison. Donc ça, ça va être très bien à faire en complément de ce qu'on va faire là tout de suite. Donc, la première chose à faire, ça va être vraiment de comprendre gorge serrée, qu'est-ce qui se passe et on va amplifier le geste. On va le faire, ça ne va être pas très confortable, mais il faut vraiment que ton cerveau mémorise cette sensation pour pouvoir la détecter le plus rapidement possible. Alors, on va mettre nos mains ici de part et d'autre de la gorge et on va faire exprès, on va se crisper. On va vraiment amplifier le phénomène. Donc, on va faire exprès, on ne va pas le faire très longtemps, mais vraiment que tu comprennes où ça se passe, que tu aies ses sensations. Donc là, on va se crisper. Tu vois moi ? Là, je crisse. Je serre même la mâchoire. Ce n'est pas très confortable. OK. Donc, on va faire ça. Donc ça, c'est le geste qu'on ne veut plus. Et le fait de l'amplifier, ça va être vraiment pour, je dirais, augmenter ton niveau de sensation. Parce que le but du jeu après qu'on ait fait l'exercice, ça va être que tu puisses plus tard quand tu chantes, détecter que ça se sert à temps pour pouvoir refaire cet exercice tranquillement. Donc, on fait ça. On crispe. Comme ça. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'ici, tu sais, on a comme les poissons, des oulis là, qu'on pourrait faire rentrer l'air par ici et on va mettre nos mains et on va prendre une inspiration par la bouche, comme si l'air rentrait par ici ou aussi comme si on voulait repousser nos mains. Donc, je crispe et après, je vais prendre cette inspiration. Je crispe et j'inspire. Je ré-inspire encore. Et plus j'inspire, plus je cherche à, comme si je voulais faire rentrer l'air par ici. C'est une image, on est d'accord, ce n'est pas ce qui se passe, mais ça va t'aider. Comme si ta gorge repoussait un peu tes mains comme ça. Voilà. Et en fait, je le fais au bout de deux ou trois fois. Je sens que vraiment ma gorge s'est dénouée, ma gorge s'est détendue. C'est un exercice qu'on avait fait en live d'ailleurs sur la chaîne qui marche très bien. Voilà. Et là, je sens que vraiment ma gorge est détendue. Je n'ai plus du tout, je suis à l'inverse de la sensation de crispation qu'on faisait tout à l'heure là, quand on faisait l'exercice pour vraiment sentir cette crispation. Donc ça, ça va être ce que tu vas pouvoir utiliser. Donc cet exercice-là, maintenant comment on va pouvoir l'appliquer ? Fais-le déjà comme on vient de le faire là pour t'habituer aux gestes. Donc, tu crispes volontairement et ensuite tu cherches à respirer comme si tu voulais respirer ici par des ouïes que tu aurais ici, d'accord ? Qui n'existent pas, ce n'est pas une réalité physiologique, mais c'est une image qu'on va utiliser, une image mentale. Ou comme si je voulais un peu repousser mes mains ici. Et force est de constater que là, la gorge se t'éteint. Donc déjà, tu le travailles comme ça, à part, d'accord ? Donc ça, tu peux le faire n'importe où, dans ta salle de bain, tu attends le bus, je ne sais pas quoi, avant une réunion, tu as un rendez-vous Skype avec des collègues. Tu peux faire ça, juste ça, c'est pour apprendre le geste. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est avant de chanter, tu vas pouvoir faire les petites vocalises que je t'envoie. Donc, si tu as cliqué sur le lien qui est en dessous dans la description, n'oublie pas, tu vas pouvoir recevoir une petite vocalise d'échauffement d'exercice. Tu fais cet exercice et avant de chanter, tu vas faire aussi maintenant cet exercice du poisson. Je l'appelle l'exercice du poisson pour te réinitialiser un petit peu avant de chanter. Parce que dans ta journée, peut-être que tu t'es crispé pour d'autres raisons, peut-être que tu as beaucoup parlé, peut-être que ta gorge, elle est déjà un petit peu serrée. Donc, on fait réinitialisation avant de chanter. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est quand tu vas chanter, essaye de te concentrer pour détecter cette sensation de gorge crispée qu'on a travaillé au tout début de l'exercice pour que ça allume une petite alerte. Du coup, à la fin de ton morceau, tu vas dire, là je sens que ma gorge, elle commence à se serrer, elle commence à se nouer. Donc, je vais faire avant de continuer, je vais faire l'exercice du poisson de réinitialisation. D'accord ? Donc, c'est les trois étapes. Déjà, tu travailles l'exercice tout seul pour bien savoir faire l'exercice. Ensuite, tu vas faire l'exercice en complément de ta routine d'échauffement, juste avant de commencer à chanter. Et ensuite, tu vas faire l'exercice après avoir chanté un morceau dans lequel tu auras détecté que ta gorge commence à se serrer, à se nouer. Voilà, j'espère que cet exercice t'aura beaucoup aidé. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Des exercices comme ça, il y en a plein, il y en a toutes les semaines. Active bien la petite cloche de notification, ça te permettra d'être alerté par YouTube à chaque fois que je suis en live. L'intérêt, c'est qu'en live, tu vas pouvoir me poser tes questions et tu vas même pouvoir passer en direct si tu le souhaites. Et n'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui sont en galère, qui t'ont déjà dit quand je chante, j'ai la gorge qui est trop serrée, ce n'est pas confortable, tu vas les aider en leur partageant cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir !